Musique Salut les amis, bienvenue sur MCS Gaming. J'espère que vous allez super bien, que ça va bien les gars, que vous avez tenu bon pour cette semaine. Et nous, on se retrouve comme tous les jeudis soir aux alentours, voilà, des 20h, 20h30. Pour votre petit live eFootball, on va partir sur 2h de live, c'est bien suffisant. Et du coup, ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va regarder les news de la semaine. Et il y en a pas mal cette semaine des news, parce qu'on a un événement spécial autour du Ballon d'Or de Léo Messi. Ici, on a le nouveau match pass qui est sorti, avec donc la nouvelle liste de joueurs en contrat de nomination. Et on va se tester le Randall Kolomouani. Il me restait un contrat 5 étoiles. Et donc, on va tester le Randall Kolomouani. pour voir un petit peu ce qu'il vaut, les copains. Voilà, programme tranquille ce soir. Et on va faire tout ça en Divin Dream Team. Donc, on va se faire l'équipe tranquillement. Et puis après, on y va à froid maintenant. Il n'y a plus d'histoire de match de chauffe. La guerre, c'est la guerre. La guerre comme à la guerre. Voilà, les gars. En tout cas, j'espère que ça va très très bien. Et puis, voilà, du coup, les amis. Donc, oui, petite chose, du coup, par rapport aux amis qui reverront la rediff sur YouTube que je salue au passage. À ces amis-là, du coup, je vous informe que du coup, je ne ferai pas de double stream suite au test que j'ai fait hier. Ça n'a pas été concluant, tout simplement. Donc, du coup, ça va être très simple. Pour vivre les lives en direct, c'est sur Twitch. Et ceux qui veulent rester sur la plateforme YouTube, vous verrez les rediffes. Ou sinon, si vous voulez vraiment absolument voir les lives en live, il faudra venir vous abonner à ma chaîne YouTube. À ma chaîne Twitch, pardon. Et vous avez les liens, bien évidemment, dans la description de cette vidéo. Voilà, on referme la parenthèse, les copains. Et je vais vous saluer, tout simplement. Salut mon Lulu, comment ça, frérot ? Ça va ou quoi ? Comment il va ? T'es prêt pour samedi, football bro ou quoi, frérot ? Ça là, mon Crimot, comment ça va, frérot ? Ça va ou quoi ? Bienvenue à toi. Ça fait plaisir. De voir le Crimot. Allez, coum salam, misterius. Comment ça, frérot ? Ça va ou quoi ? C'est pas Colomoisi, c'est Colomoisi. Eh bien, écoute, moi, je vais te dire. Je vais te dire ce que j'en pense. Moi, j'ai ça régulard déjà. Moi, j'aime bien déjà la régulard. Donc, après, tout est une question de feeling. Moi, c'est vrai que j'aime bien les attaquants de soutien en général. Donc, voilà, on va l'associer, tu vois. On va voir ce qu'on peut faire avec. Mais déjà, moi, j'aime bien la régulard. Donc, il y a des chances que j'aime bien celle-là. Salut, mon Hakim. Comment il va, le Hakim ? Ça va ou quoi ? Ça va, frérot ? Bienvenue à toi. Salut, mon Tarrebs. Comment ça va, frérot ? Ça va ou quoi ? Bienvenue à toi. Salut, mon TixTix. Comment ça va, le frérot TixTix ? Vous allez bien, les gars, ou quoi ? Bienvenue à vous. Ça fait plaisir, une belle brochette. Eh bien, voilà, on a fait le tour des bons jours. Voilà, ça fait plaisir. C'est très, très bien comme ça. Allez, donc, on va continuer à faire l'équipe, les gars. Après, on va faire le tour des news de la semaine. On va regarder un petit peu les nouvelles cartes dispo et tout ça. Ça va être pas mal. On va prendre le match pass aussi. Ce serait bien, accessoirement, de prendre le match pass. Ce serait une belle initiative de prendre le match pass, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand même, tu vois. Le match pass, c'est la base, c'est la vie, tu vois. Envisager la vie sans le match pass, c'est pas... C'est pas une alternative, ça. Ok, vas-y, on va aller passer en MDF. Parce qu'il faut un minimum d'équilibre dans l'équipe, quand même. Moi, j'espère que, les gars, vous avez une bonne nouvelle à m'annoncer au niveau des serveurs. Parce que la semaine dernière, c'était Moisy de chez Moisy. J'espère que vous avez des grosses news à me balancer, là, au niveau des serveurs. J'espère que, là, ça va faire le taf, là. Il y a des serveurs qui font le taf, là, cette semaine, puisque c'est insupportable. Serveur de la semaine dernière, ça rendait ouf. Serveur rendrait tout simplement ouf. Bon, qui c'est ? Ah, mais je suis un ouf, moi. Attends, regarde ça. Voilà. Vas-y, on va se mettre le petit Matteo, tout beau gosse et tout ça. Je suis bien content de l'avoir faite, sa carte, à Matteo Kovacic, là. Franchement, elle fait plaisir, sa carte. Évidemment, celle-là, le Vodka, c'est une de mes préférées. Là, on va chercher Thiago. Comment savoir ces petits automatismes au niveau de la conception de l'équipe ? Alors, il est où, mon petit Thiago ? Il est où, Thiago ? C'est une carte rouge. C'est celle-là, mon petit Thiago. Oui, oui, ça qu'on veut voir. Donc, Thiago, on est pas mal. Je ne sais pas si je ne veux pas mettre la regular de Barella. On va se mettre la regular de Barella aussi. On va se mettre la regular de Barella en stock. Ok, attends, on est comment, là ? Voilà, maintenant, il faut qu'on fasse les latéraux. On va aller se faire les latéraux, rapidement. Bon, on va se faire les centraux. D'abord, pour commencer, on va se mettre Saliba. On va appliquer les filtres, parce que c'est relou, les gars. Désolé, les gars, attends, je termine vite fait l'équipe. Voilà. On va se mettre les filtres. Oh, putain, Trippierre. C'est rare, ça. Vas-y, on va mettre Molina. Qu'est-ce que j'ai, là ? Putain, je n'ai personne, là. On va mettre Big Chanté. Aussi, j'ai Big Chanté. J'aime bien sa carte, en plus. Je trouve très, très bien cette carte de Big Chanté, l'Izarazou, les frérots. Ensuite, on va se mettre Van Dijk avec Saliba. Au moins, ce sera solide, là. Allez, on fait le banc. Kim Min Jae. Genre, on va le mettre là. Attends, qu'est-ce que j'ai, là ? Du coup, je n'ai personne, là. J'ai l'impression, en latéral, pardon. Bon, ah, Fringpong, je pense qu'il a... Il m'a plu. Il m'a plu, là, dans l'aventure avec les régulaires 5 étoiles max. Il m'a plu. Eh, vas-y, on va mettre Alphonso Davies. On va mettre Davies, frérot. Non, ou Alba. Ah oui, je vais Alba. Je vais mettre un inébranlable. Voilà, c'est bon. Je crois que la team est faite, les frérots. Alors, il faut que je change le gardien. Eh oui. Il faut que je mette un autre gardien. Alors. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ? Je crois qu'on va se mettre Kasper Smaichel, hein. Il est en B. Ou autre choix. Vas-y, on va se mettre autre choix. Voilà, c'est bon, les amis. L'équipe est faite. L'équipe est faite. On va pouvoir passer... On va pouvoir passer, du coup, aux news de la semaine. Et après, on va jouer, les amis. On va tester le Randal. On va voir ce que ça vaut. Allez, on continue à vous accueillir, les frérots. Ça va, à la fois. Mais hier soir, la tempête, c'était chaud entre 2h et 4h du matin. C'était l'apocalypse. C'était apocalyptique. Ah ouais ! Ah, j'espère que les gars... Ça va, hein. Il n'y a pas trop de dégâts par chez vous. En tout cas, j'ai bien senti la tempête ce matin au niveau du vent. Tu vois, c'était tendu. Salut, mon Pedrito. Comment il va, mon petit Pedrito ? Ça va ou quoi, frérot ? Comment il va, l'ami Pedrito ? Il se porte bien ou quoi ? Alors, franchement, j'en peux plus de ces teams cheater déjà avec des Messias à 105. Tu rajoutes la lourdeur et du script, bien dégueu. Tyrems qui me dit que Stade a perdu une partie de son toit. Ah ouais, quand même ! Ah ouais, c'était tendu. Ainsi que des maisons et lycées, des grues brisées en deux, autres arrachées. Bref, jamais vu ça. Ah oui, là, c'est... Ah oui, c'est tendu ce qui s'est passé. Très, très tendu. Salut Vrela, comment ça va, mon ami ? Ça va ou quoi ? Ça va, mon petit Vrela ? Bienvenue à toi. Alors, je rappelle, eFootball Bro, samedi, à partir de 14h, prise d'antenne à 13h30. Pour l'instant, on a six inscrits. Il reste deux places à prendre. Ça se passera sur Xbox. Avec les équipes authentiques en recalibré. Donc, s'il y a des intéressés, faites-le-moi savoir, les gars. Il reste deux places à prendre. Le rééquilibrage contre les divs inférieurs est trop dégueulasse. Et trop voyant, passe aléatoire, mec qui avance. Tu galères 60 minutes et après, tu gagnes. C'est pas la forme, alors, pour mon Cribeau, là. C'est pas la forme pour mon ami Cribeau, j'ai l'impression, là. Là, le jeu le fait un peu craquer, un ami Cribeau, là. Il n'est pas content du tout, hein. Je repose mes doigts pour samedi. Si, t'as bien raison. Salut, mon Ténien. Comment ça va, frérot ? Ça va ou quoi ? Comment il va, le Ténien ? Le tenant du titre qui va remettre son titre en jeu, du coup, samedi. Ah, il va être attendu, le Ténien, j'ai l'impression. Il a raison, Cribeau, c'est trop relou. J'ai ce sentiment aussi. J'ai ce sentiment aussi, alors, moins, tu vois, parce que je pense que j'ai moins de problèmes de serveur. En général, j'ai moins de problèmes de serveur. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que l'assistance, elle a up un peu, du coup, quand même, hein. L'assistance de l'IA, l'IA, elle fait de plus en plus de choses, hein. L'IA, les coéquipiers, hein, ils font de plus en plus de choses, hein. Ils assistent de plus en plus, hein. Il va bien, je me tape des bonnes games avec mon équipe et le colo, j'aime bien, parfait. J'adore le colo perso, hein. J'adore, hein. J'aime beaucoup le colo. Ok, les amis, allez, on fait le tour des news de la semaine. Alors, du coup, ça va commencer par ce petit événement, Golden Achievement, pour fêter le ballon d'or de Messi. Alors, inclure Messi, ok. Il y a quoi à gagner ? Qu'est-ce qu'il y a à gagner, là, du coup ? C'est où, combat, où est-ce qu'il y a à gagner ? Qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Il y a que ça à gagner ? Il y a un peu plus à gagner. Ah oui, voilà, on voit, c'est ici. Ok, donc il y a que ça, des GP et des programmes d'entraînement. C'est pas mal pour faire développer ces joueurs. Ok, ça marche. Ensuite, les gars, on va aller voir le match pass, quand même, hein ? Le match pass, on va aller se le débloquer, hein ? On a coffré les sous. On a coffré nos sous, les amis. On a bien nos 1500 pièces pour déverrouiller le match pass. Donc, come on, on y va. Vous savez que moi, je suis un grand, grand fan du match pass. Chaque mois, je le prends. Pour l'instant, je l'ai pris. C'est la troisième fois que je le prends. C'est la troisième fois où c'est gratuit. Donc, on en profite encore un mois de plus, hein ? Puis la petite carte de Moudric, là, de Moudric, pardon, elle est pas mal, hein ? Franchement, sa carte, elle est même... Ouh, je crois qu'il va aller vite, lui, hein ? Il va aller très, très vite, j'ai l'impression, hein ? L'ami Moudric. Un joueur dans ma méta, bien sûr. Un vroom, vroom sur les côtés, là. Pied inversé. On va se faire plaisir avec le Moudric. On le testera, je pense. J'allais dire samedi, mais on se le testera la semaine prochaine. On testera la carte, du coup, de Messi plus Moudric. On testera ces nouvelles cartes, là. J'aime bien faire des tests de cartes, aussi. Donc, OK, pour le match pass, on a déverrouillé. On va aller voir, du coup, les nouveaux objectifs de la semaine. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a comme événement. Alors, on a un Délire Unlimited. OK. Alors, 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 qu'est-ce qu'on a ? Ah, tiens, on a un thème Mexican Club. Ça, c'est bon, ça. Un petit thème Exo-Thike. C'est bon, ça. Il y a quoi à gagner, là ? Il y a toujours nos pièces, ou c'est comment, là ? Non, moi, je vais juste savoir ce qu'il y a à gagner, c'est tout. Je ne veux pas jouer. Je veux juste savoir il y a quoi à gagner. Je veux juste savoir c'est quoi, les lots. Voilà, on va aller 50 pièces. Moi, j'aime. Moi, j'aime ces défis. Moi, j'imagine, là, il y a 50 pièces à prendre, aussi. Voilà, ça, j'aime. Moi, ça, ça me rend de bonne humeur, ça, quand il y a 50 pièces à gagner. Vous savez, moi, j'aime bien les sous. Moi, j'aime bien l'argent. Après, ici, je crois qu'on a déjà pris nos 50 pièces. C'était celui de la semaine dernière, celui-là. Voilà, on est bien sur celui-là. OK, au niveau des événements de la semaine. On va voir les packs de la semaine, les frérots, aussi. Alors, ça, OK, ça, c'est le truc avec les trois versions, les trois Messi Big Time. OK, on va aller voir quand même par curiosité ce que ça vaut, là. Donc, celui-là, c'est celui de la Coupe du Monde. Solide, hein. Solide, hein. Franchement, très solide, hein. Ah, celle-là, le Vosso est un petit peu pesant. Ça, c'est Messi à l'ancienne. Il va être peut-être un peu plus rapide. Ouais, c'est ça. Un peu moins finisseur, puis plus rapide, du coup. OK. Et celle-là, c'est là où il a son prime avec le Barça, là, j'imagine. OK. Celle-là, Messi toute jeune, elle est pas mal, hein. Messi toute jeune, ça peut être plaisant, ça, hein. OK. Ça marche pour ça. Après, il y a les joueurs de la semaine. Il doit y avoir une Ketia, là. Après son hat-trick à Idin Ketia, il est là, là. Eh oui. Ah, très, très belle carte, hein, d'Idin Ketia, les frérots. Elle est très, très belle, sa carte, hein. Ah, ouais, c'est... C'est costaud et c'est complet à peu près de partout. Ouais, franchement, elle a une belle carte. Belle carte, l'amie d'Idin Ketia. Attends, je regarde. Ouais, il y a Alain qui revient aussi. OK. Ah, le Jude encore. Jude toujours là, hein. Avec la saison qui fait, il va en avoir, hein, des... Des Lires, carte de la semaine. Il y a Leroy Sané. OK. Et puis après, écoute... Ah, il y a Lozano. Ah, elle est bien, sa carte, aussi, à Lozano, le Mexicain. Ah, ouais, Isco, aussi. Ah, non, écoute, là... Tiens, il y a Pinot, comment parler avec Alex. Avec l'amie Alex. Avec Pinot, qui avait marqué avec Brentford. OK. Bon, bah, ça marche. Et puis, on va voir, moi, ce qui m'intéresse le plus. C'est à savoir la nouvelle liste de joueurs en contrat de nomination. Donc, c'est les Golden Boys. Et je vais vous dire, moi, ce que j'envisage. Vous me direz, les frérots, sur le chat, ce que vous envisagez. Donc, on a pris déjà le Randall. Je pense qu'on va se laisser tenter par le Gordon. Je pense qu'on se prendra le... Ouais, le Gordon, je pense qu'elle peut être pas mal, sa carte. Il va aller vite et tout. Il va être rapide et tout. Vroom, vroom. Sur les côtés, toi-même, tu connais et tout ça. On va se prendre Chaud aussi. Qui joue à la Real Sociedad. Je crois qu'il vient de Angers, lui. Il me semble chaud. C'est un petit jeune et tout ça qui peut être assez pas mal. Il a une carte assez sympathique quand même. Bah, chaud, c'est pas mal. Il va vite et tout ça. C'est un dribbleur et tout. Gaucher en plus. Opportuniste. Non, pas mal. Et je me demande si on va pas se laisser tenter par Baldanzi. Ça, c'est une des pépites que j'ai recruté d'ailleurs, ça. Dans ma team, j'ai la version 2 étoiles de Baldanzi. Elle est déjà très très bien. Donc, je pense que celle-là, on va se laisser tenter par celle-là aussi. Dites-moi, les gars, si vous, vous allez partir sur des joueurs en contrat nomination et qui vous allez prendre. Donc, écoute-moi dans le chat par qui vous allez vous laisser tenter. Et dites-moi aussi sur la rediffue YouTube par qui vous allez vous laisser tenter. Koulusevski, il va me manquer peut-être un peu de vitesse. J'aime pas trop le joueur. Tu vois, c'est pas trop ma cam, ce genre de joueur-là. Et puis après, écoute, les autres, les autres... Ouais, les autres, les autres, on va passer son... On va passer son tour. Donc ouais, Colomani, Yoha Gordon, Shaw et Baldanzi pour moi. Voilà les 4 que je vais prendre, les gars. Dites-moi, vous, qui vous allez prendre, les frérots ? Et voilà, vous savez, on a fait le tour de nos news de la semaine, les gars. Oui, c'est cool, ça fait plaisir. Allez, avant de lancer, les gars, on va vous lire. On va vous lire et après, on lance la soirée en e-foot league. Allez, on va vous lire, les frérots. Des sous-sous dans la pop-age, c'est ça mon pied de rito. C'est exactement ça mon pied de rito. Et moi, je suis un coffreur professionnel. La vérité, je fais pas de tirage. La vérité, je fais aucun tirage. Je coffre toutes les pièces que je peux coffrer. Et à la fin, la récompense, c'est de me prendre le match pass. Et pour l'instant, ça fonctionne puisque, du coup, sur les précédents mois, du coup, j'ai réussi à avoir le match pass à l'œil. Voilà, je me suis juste permis de matcher le pack arsenal, du coup. Et puis, c'est déjà pas mal, tu vois. Tu vois, pour soutenir, il faut bien lâcher un billet. Tu vois, j'aime bien le jeu. Donc, voilà, il faut bien leur donner à manger aussi. Il faut bien qu'ils vivent, Konami. Salut, docteur Gigi. Bienvenue à toi, mon ami. Ça va ou quoi ? On sait si les teams authentiques sont de retour. Qu'entends-tu par là ? Parce qu'il y a déjà des équipes authentiques. Donc, du coup, il y a les équipes authentiques habituelles. Et puis, voilà, quoi. Je ne pense pas qu'il y en ait eu de rajoutés. On peut aller regarder, hein. Tu vois, on peut aller regarder, mais... Simplement, on va aller en authentique team. Ah tiens, il y a un événement USL. Ah, mais ça casse les couilles. Ces événements, ils sont bidons. C'est toujours contre l'IA, du coup. Tu vois, ça ne m'a même pas... Je regarde, les gars. Ça me saoule. Ça me gonfle. Même pas, je regarde, les frères. La vérité. Non, c'est toujours le même team. C'est toujours le même team. Donc, c'est toujours la même base de team que tu avais. Donc, voilà. Il faudra t'en contenter, mon ami. Alors, j'ai déjà gagné toutes les pièces. GG. Moi, je vais aller faire la chasse aux pièces, moi. La vérité. Messi qui embrasse sa chaussure en célébration. J'ai vu des streams incroyables. Énormes. Énormes. C'est vrai qu'ils font un effort sur les célébrations. Du coup, franchement, ils font un bel effort, je trouve. Tu sais, genre, quand j'ai pris la version de Bebeto, là. La version de Bebeto, là, du shop, là. Franchement, là, quand je l'ai vu faire sa célébration, là, de la Coupe du Monde 94, avec le bébé, là, comme ça, où il berce le bébé, ça m'a donné des frissons. Tu vois, des petits trucs comme ça qui font plaisir, tu vois, c'est pas mal. Salut, mon Olyx. Comment ça va, frérot ? Ça va ou quoi ? Bienvenue à toi. Comment vas-tu ? Comment vas-tu, mon petit Olyx ? Ça va ou quoi, mon ami ? Firmin, elle a l'air fort. Yes, tu vas te laisser tenter par Firmin, alors, du coup, là. J'ai zappé de prendre Chukwetze. Aïe, 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 c'est dur. C'est très, très dur parce que là, elle valait le coup, sa carte. Alors, Pedrito qui me dit, je vais prendre Kolo. J'essaye d'avoir une EDF la plus forte possible. Yes. Ah, pour les défis équipe nationale, ça fait toujours plaisir. Mais je ne suis pas inscrit au tournoi, frérot. J'ai pas mal de choses à faire ce week-end. Ah, c'est un homme qui est très, très occupé, le Olyx. On espère le voir sur un prochain tournoi, là. Alors, t'as le même, ce qu'il me dit, bal d'un dix, je vais le prendre. Bien aimé ce joueur lors de la Coupe du Monde U20. J'ai envie de le tester, même si pas modélisé. Ah, ça vaut le coup, tu vois, petit gabarit et tout ça, technique, belle vision du jeu. Ah, j'aime beaucoup, moi, le bal d'un dix. Soyez gentil pour samedi avec moi. À la guerre comme à la guerre, lui. À la guerre comme à la guerre. Ah, et au fait, j'ai oublié la news principale me concernant. Je vais bientôt récupérer une Xbox One. En plus de ma PS5, je vais venir tester le niveau des petits hommes verts sur eFootball. Yes, c'est bon, ça. Ça fait plaisir. Ah, ben, on aimerait avoir un Pedrito sur un prochain eFootball Bro, alors, du coup, vu qu'il va checker la Xbox. Ah, il sera bienvenu, le frérot, là. Ah, salut, squad. Bienvenue à toi, mon ami. Comment vas-tu ? Ah, il a enfin eu un double contact, Polix. Excellent. Est-ce qu'il a mis Adel Piro, du coup, son double contact ? Alors, à force, avec leur Messi 105, ça va être dur pour ceux qui n'ont pas de légende. Ah, moi, vous connaissez ma position. Je pense que sur ça, je ne vais pas relancer une nouvelle fois le débat, mais les gars, arrêtez de vous mettre ça dans la tête, les gars. Je vous ai montré, je vous ai prouvé qu'avec une équipe régulaire, tu peux fracasser des joueurs, tu vois. Donc, ne soyez pas défaitiste, les gars. Forcément, si vous êtes défaitiste, que vous conditionnez à vous faire plier par ces cartes-là, les cartes ne font pas la maîtrise. La maîtrise du joueur, c'est vous et votre skills. Combien de joueurs j'ai rencontré qui avaient des joueurs boost, je ne sais quoi et tout ça, combien j'en ai fracassé, les gars. Parce que moi, je ne pars pas comme ça, je ne me conditionne pas comme ça. Moi, je fais confiance à mon équipe, je crois en mon équipe. Et en plus, mon équipe, elle a de la qualité, tu vois. Donc, je leur fais confiance et franchement, ça, ça, voilà, tu vois, il y a quand même des belles cartes et tout ça. Il faut vraiment un gros, gros, gros écart de cartes pour ressentir une différence. Sinon, les cartes qu'il y a là, là, franchement, voilà, franchement, pour moi, elles font l'affaire. Moi, je veux des gens qui arrêtent, qui arrêtent de se mettre ça dans la tête. Arrêtez de vous défectise, les gars. Parce que sinon, déjà, vous avez fait la moitié du travail pour votre adversaire. Si vous dites, ouais, il a des grosses cartes, machin et tout, arrêtez avec ça, les gars. Depuis le début de la saison, je vous prouve l'inverse. Donc, les gars, désolé de vous faire la morale, mais franchement, je suis obligé. Ça fait une différence que quand il y a un gros écart, tu vois, si tu vas jouer avec une team 3 étoiles ou 4 étoiles ou même avec une... Voilà, mais je pense que je vous ai un peu prouvé l'inverse sur les streams récents. Donc, s'il vous plaît, croyez en vous, les gars. Pour gagner 3 GP en plus l'USL, ouais, carrément, ça ne vaut pas le coup. Moi, ça m'énerve, ces défis complia, c'est... Voilà, ça me saoule, les gars. Ah, toi, tu as craqué, tu as craqué sur quoi, squad ? Ah, tu as eu les 3 Messi ? Bah, fais-toi plaisir, frérot. Fais-toi plaisir, si tu aimes le joueur et tout ça, fais-toi plaisir, frérot. T'as même pas fait gaffe au POTM Mexique. Il y a Linus Boost et Mena en 4 étoiles. Ah, bah, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Attends, on va aller voir ça, là, du coup. Après, moi, c'est vrai que j'ai une version de Linus qui est très, très forte. La version... La version de Linus, là, du coup, club partenaire des Tigress, là. Bah, là, celle-là, là. La Linus de ce pack-là, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Mais quand je vous dis incroyable, c'est pas incroyable vite fait, hein. Elle est incroyable. Moi, je la trouve incroyable. Après, moi, tu vois, il n'y a pas trop d'intérêt, tu vois, vu que j'ai une version qui est incroyable. Après, on va voir, du coup, ses stats. Je vais te dire si, sur le principe, ce qu'elle vaut. Alors, Linus. Non, la version des Tigress, elle est meilleure. Alors, pour ceux qui n'ont pas la version des Tigress, pourquoi pas se consoler avec celle-là ? Mais je te le dis tout de suite, la version des Tigress, elle est largement meilleure. Alors, après, il m'a dit à qui ? À Mena. Ah, Mena, il est pas mal, lui. Mena, il est pas mal, franchement. Bon, bah, c'est cool. C'est cool. Alors, je vous tiens au jus, dès que ma team est prête. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir, en tout cas, ça fait plaisir. On va pouvoir accueillir l'ami Pedrito, c'est bon, ça. Ça va être en mode 0€, c'est ça qu'on veut, frérot. Tu peux te débrouiller avec 0€, franchement, la vérité. Tu peux te mettre en mode, franchement, tu peux te faire une équipe bien sympa avec 0€. J'ai craqué sur deux tirages et j'ai eu Jésus et Kamaminga. GG. GG, c'est pas mal, ça. Alors, regarde, il y a Télien aussi qui le prouve, tu vois, qui a une équipe régulière du PSG en ce moment et qui est classée dans le top 10, tu vois. Donc, voilà, je te dirais, voilà, quoi. T'as eu Xavi et Guti, yes, GG. J'ai pris une gousse par un mec à une équipe de 2600. Il était trop fort. J'avais mon équipe 3095. Moi aussi, je crois qu'avant-hier, je me suis fait plier par un gars qui avait une team full olympique de Marseille. Il m'a démonté. J'ai pas vu le jouer. Il est trop fort, le mec. Je suis déjà en 0€ sur PS5. J'ai une équipe de Zinzin en deux ans de farming assidu. Voilà, voilà. C'est ça qu'on veut entendre. C'est tout simplement ça qu'on veut entendre. Ouais, les gars, si vous vous conditionnez à vous dire, ouais, il y a de plus en plus de cartes fortes, on ne pourra pas revenir. Les gars, je pense qu'il y en a assez qui vous prouvent l'inverse sur mes streams. Il y en a plein qui font la même chose et qui s'en sortent. Donc, les gars, tout ça, c'est une question de mental, les gars. Forcément, si vous mettez ça dans la tête, vous allez vous faire plier, les gars. Moi, en tout cas, je m'auto-persuade de l'autre manière et ça fonctionne. Donc, voilà, je vous inviterai du coup à en faire autant. Voilà. Je vous le prouve à chaque live, les gars. Même si on n'a pas les meilleures cartes, si on a un peu de vision footballistique, on peut s'en sortir, tu vois. Bon, sur ces belles paroles. Du coup, on va y aller, les gars. On va y aller, on va tester du coup le Randall. Je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Déjà, le Randall, il faudrait peut-être l'entraîner. Ce serait peut-être pas mal. Si on part avec le Randall comme ça, là, je ne vais pas le faire. Voilà. Allez, on va partir avec le Randall. On va se le monter, le Randall. C'est ça qu'on veut voir. Alors, joli 86 en finition. Là, il est bon en accélération, le cochon. Il est bon, hein. Franchement, limite, la manière dont ils l'ont monté, elle me va, en fait, là. Parce qu'il a quand même 80 en endurance, 85 en vitesse, la puissance acrobatique, c'est pas mal. Je vais le laisser comme ça, en fait, limite, je n'ai rien à bouger, là. La vérité, pour une fois, je n'ai rien à bouger. Pour une fois, ils l'ont bien monté. Et puis, je fais toujours des petites modifications. Là, franchement, on va se le garder comme ça, les gars. Et puis, Skamaka, Lulu, tu m'as parlé, Skamaka. Enfin, il est en forme. Je vais pouvoir le faire jouer. Et sa carte aussi, elle est pas mal, celle-là, Gianluca Skamaka. Allez, on va tester comme ça, les gars. Allez, let's go. On y va. Froid, on s'en fout, les gars. Putain, mais vous êtes des zinzins. Vous êtes 53, les gars. Mais c'est énorme pour un streamee football. C'est énorme pour un streamee football, les gars. Ah, vous êtes re-hypés sur le jeu ou c'est comment, là ? Putain, 53. Ah, vous êtes des ouf, les gars. Vous êtes des ouf. Ah, vous me choquez, là. En tout cas, merci à vous d'être présents. On va essayer de vous faire honneur et de jouer au ballon, les gars. On va essayer de vous faire honneur, les frérots. Ouais, je suis 8, là, je crois, exactement. Salut, mon pipeau. Comment ça va, frérot ? Ça va ou quoi ? Ah, il est top 8 en ce moment, Théna, avec une foule régulaire du PSG. Donc, voilà. À l'Open 2002, j'ai pris 5-0 par un fou de joueurs saoudiens. Une étoile trop fort. Ah ouais, incroyable. Incroyable. Ah ouais, tu vois. Ouais, c'est... Non, je te dis, je pense que ça ne veut rien dire, du coup, tu vois. Surtout quand les niveaux sont rapprochés. Tu vois, autant, tu vois, tu sais, quand je vais partir et je vais faire mes délires, jouer avec une 3 étoiles, avec une 2 étoiles, je vais souffrir ma race. Là, ça va être compliqué. Mais franchement, quand tu as des équipes comme ça et tout ça, tu vois, que tu t'es faite grâce au contrat de nomination, grâce au match-pass et tout ça, les équipes, elles tiennent la route. Du coup, tu peux t'en sortir, je trouve. Salut, Fatal. Comment ça va, mon ami ? Ça va ou quoi ? Ça ne veut vraiment rien dire. On est d'accord, mon Lix. Totalement d'accord. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. On est là pour le streamer, plus que pour le jeu. Enfin, je parle pour moi. Merci, Vrela. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, frérot. Merci beaucoup. Et puis, t'inquiète, frérot. Tu n'es pas là. Je ne te fais pas plus de morale que ça. Mais vraiment, ces retours d'expérience, je trouve que ça ne veut rien dire. Donc, j'espère que, franchement, dis-moi que tu les gifles, ces mecs-là. En tout cas, les gars, franchement, il y a moyen de se faire bien, bien plaisir. Allez, nous, on a sorti la petite équipe qui est là, qui fait plaise. Ok, vas-y, on va faire ça. Allez, vas-y. Allez, on y va. Je vais vous tenir informé, les gars, sur ce que je pense de Kolomoany. J'ai joué à un mec en possession. Il m'a tué. Il m'a tué de tout. Il m'a fait... Je croyais c'était... C'était toi. En sous, même si. Ah non, c'était pas moi. C'était quoi son blase ? C'était quoi son blase ? T'as retenu son blase ou pas ? Je vais te dire si c'est moi ou pas. Je te réponds sincèrement. Je te dis si c'est moi ou pas. Ça a retenu son blase, je te dis si c'était moi ou pas. Mais pour moi, non, c'est pas moi, parce que j'ai pas de souvenir de t'avoir joué, tu vois. Je t'ai pas joué. D'ailleurs, avec mon compte sous-marin, j'ai joué aucun blase de la commu. J'ai joué aucun blase de la communauté Xbox pour l'instant. J'ai pas joué Télien, j'ai pas joué Fresh. Autant avec mon compte sous-marin de la saison dernière, j'ai joué les blase de la commu Xbox. Mais là, franchement, j'ai joué aucun blase pour l'instant avec ce compte-là. Je suis pas le seul à jouer la possession, les gars. Ça va bien, et toi ? Ça va très très bien, mon pippo. Ça va très très bien, mon frérot. Et toi, ça va ? Salut StarCrow, bienvenue à toi, mon ami. Comment vas-tu ? Comment il va, mon ami StarCrow ? Ça va ou quoi ? Ah là, on est parti. Bon, les serveurs, ça a l'air d'aller, là. Ça a l'air d'aller, là. J'ai l'impression, là, les serveurs, les frères. Donne ça, toi. T'es fou, quoi. Alors, c'est simple. Ma plus grosse team, c'est 4 joueurs offensifs. Allez, vas-y, Guardiola. Allez, on change directement, les gars. Ça, il faut faire un peu de fluidité, là. Allez, vas-y, joue. Joue. Je t'ai vu partir. Il a anticipé dans l'axe, il ne fallait pas. Allez, vroom. Vroom. Vroom, vroom avec Martinelli. Vroom, vroom, vroom. Vroom, vroom, vroom. Vroom, 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 vroom. Il a peur. Il a peur en face. Allez, vas-y. Allez, vroom. Allez, on va lui faire la spéciale. Hop là, voilà. Il a anticipé. Il a mal anticipé. Le centre. Allez, Skamaka. Ça, ça commence à devenir une spédale. Je vais lui envoyer un parpaing. Parpaing, les gars. Allez, vas-y, Vendike. Voilà, j'adore. Allez, on va jouer là-bas sur le côté. J'adore. Allez, parti. Voilà, on t'a vu. On t'a vu, Guardiola. C'est un nœud, ce que je fais. Vas-y, j'adore. Allez, vas-y. On va se faire un petit 1-2. Allez, Kovacic. Guardiola. J'adore. Il faut revenir, les frérots. Anticiper, ça. Allez, tout de suite. Skamaka. Vicente. Allez, c'est anticipé, ça. Skamaka. J'adore. Allez, vas-y. Ah, dommage, dommage, dommage. Allez, les gars. C'est bon, c'est anticipé, ça, encore. Allez, attention, attention, attention. Allez, Randal, j'ai vu. Oh là 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 là. Il n'est pas passé loin, là. Allez, Saka. Oh là là là, Tommage, Skamaka, qui a tenté, du coup, à... Qui a tenté quelque chose sur le Randal. Allez, donne ça, merci. Ce serait bien mignon de me donner ça. Allez, attention, avec Martinelli. Ouais. Ouais, j'adore. Allez, Saka. Vraiment, Saka. Comme ça. Ça, ça ne bouge pas, hein. Ça bouge un peu moins, là. Ah, oui, j'adore. Peut-être pour le premier but du Randal. Le premier but du Randal, les frérots. Le Randal. Allez. Le Randal qui marque. J'adore. Moi, alors que moi, j'ai disparu, les gars. Alors que ma tête a complètement disparu. Voilà, je suis de retour, les gars. Je suis de retour. Désolé d'être parti. Momentanément. Mais le Randal qui vient ouvrir le score. Son premier but. Et il fait honneur, du coup, la Mirandal. Allez, merci, Saka. C'est moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de pression, les gars. J'ai l'impression de retrouver le pressing de l'année dernière. Ils avaient bien nerf. Pas grave, on va s'adapter, les gars. Je vous l'ai dit, cette année, il footballe pour le meilleur et pour le pire. Oh là là. Oh là, Randal, le contrôleur 3. Oh là 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 là, Randal. Qu'est-ce qu'il nous a fait, là ? Allez, vas-y. Martinelli. On sait ce qu'on a à faire. Si ça presse, il faut vite libérer. On sait ce qu'on a à faire. Vu qu'on applique les protocoles, on s'adapte. Allez, vas-y. Ouais, j'adore. Allez, on va se mettre un bon petit centre. Pour la tête de Skamaka. C'est dommage. Pas fini. Dommage. Alors, on revient se replacer tranquillement. Voilà, super ça. Allez, vas-y. On relance tranquillement. Trouve Gianluca dans les pieds. Voilà, super. Et badaboom. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Allez, un petit 1-2 si possible. On va le laisser anticiper n'importe quoi. Allez, Randal. Oui, le Randal. Tu peux le faire, le Randal. Voilà, joue Martinelli. Allez, Vroom. Voilà, super. Allez, un bon centre si possible. Randal. Allez, on fait le job pour l'instant. On est en train de faire le job. Alors, c'est simple. Donc, ma plus grosse tip, c'est 4 joueurs offensifs à 100, 100, 101. Et tout le reste de l'équipe à 99 de NG. Que des cartes boost dans la compo, dont 3 épiques. Et je ne joue pas plus de 2 heures par jour. Je me connecte tous les jours et fais tous les défis. Plus minimum des 3 chaque saison. Eh bien, tu vois que ça sert à avoir une grosse, grosse équipe, en fait. Étant régulier à hauteur de, à raison de 2 heures par jour. Franchement, je pense que le rythme que décrit Pedrito, je pense qu'il y en a pas mal qui sont sur ce rythme-là, là. Du coup, sur le chat. Bien sûr que Vrela a raison. Car j'ai sorti la même phrase que lui une fois. Je suis OK avec Vrela. Alors aujourd'hui, cela tourne. Ça va te régaler. Yes. Il est un 4-3-3. Franchement, le mec, il connaissait son système. Par cœur, un jouable, vraiment bon. J'ai regardé son blase, son meilleur classement. C'était 6e mondial. Ah ouais, quand même. Ah ouais, très fort, très fort. Mais il y en a des... Franchement, il y a des très, très bons joueurs. Il y a des mecs, franchement, comme ils saignent leur race, ils connaissent leur système de jeu par cœur et tout. C'est fort. Allez, vas-y, Skamaka. J'adore. Grande dalle. Allez, vas-y, Saka. Saka, fume-le. Fume-le, moi. Fume-le quoi, moi, mon Saka. Allez, on repique, on repique. On repique. Il a anticipé n'importe comment. Oh là 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 là. Vous voyez, là, il fait n'importe quoi défensivement. Il a anticipé que j'allais revenir derrière, donc forcément, je revais devant, tu vois. MDR. Allez, vas-y, j'ai vu là-bas. Je l'ai vu Gianluca Skamaka. J'ai vu Martinelli. Allez. Voilà, allez, on fait vivre ce ballon. On fait vivre ce cuir. Allez, vas-y. Mais non, c'est pas là que je la joue. Allez, ouais, bien joué. Allez, go, Saka. Go. Allez, on va chercher la voix Martinelli. Encore et toujours. Voilà, j'adore. Allez, Kovacic. Allez, mon grand dalle. Allez, vas-y. Ouais, Skamaka, super. Le jeu en déviation. Oh, dommage. Ouais, j'ai le sentiment que le pressing est revenu bien, bien, bien agressif, là. J'ai l'impression que le pressing est redevenu bien, 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 bien agressif. Pas si vous avez le même sentiment que moi, les frérots, mais là, j'ai ce sentiment. Le pressing, là, il est bien, bien, bien revenu. Ça, c'est connu, ça. Les mecs de Sheikonami, ils adorent le pressing. Tu vois, ils aiment bien ça. Allez, vas-y, on change. Mais on sait ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on doit faire quand on est face à ça. Tu vois, il faut jouer simple. Ah ouais, Martinelli, j'adore. Alors, juste une question pour les pros de la Xbox. C'est comme sur Play, pas besoin de payer le Xbox Live pour jouer en ligne à e-football. Je confirme, frérot. Par exemple, en ce moment, je n'ai pas d'abonnement Xbox Live. Donc, je confirme, c'est full gratuit, frérot. Donc, toi qui aimes bien la gratuité, ça va te plaire. Ça va te plaire. Donc, c'est pareil que sur Play, mon ami. Merci, Fatal. Non, non, Lulu, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin d'abonnement pour jouer à e-football. Sur Sur, je confirme, je confirme. Il n'a pas besoin d'abonnement, mon Lulu. Il peut jouer vraiment full free to play, comme avec Fortnite et tout ça. Du coup, c'est pareil. Ouais, tu peux vraiment y jouer sans rien payer, Pedrito. Moi, je le fais, tu vois. En ce moment, par exemple, tu vois, je n'ai pas d'abonnement. Donc, le Game Pass, je ne l'ai pas pris en ce moment. Donc, voilà. En ce moment, je joue total gratuit. Alors, docteur G qui me dit, je confirme, le gameplay a été retouché depuis la dernière match. Il y a une alternance des temps faibles, temps forts qui est beaucoup plus présente. Ouais, ouais. J'ai l'impression aussi. J'ai l'impression aussi. Salut, mon Bayou. Comment ça va, frérot ? Ça va ou quoi ? Bienvenue à toi. C'est le mec, mon vrai là. Ça chill en divin, au calme. Aït. Bon, sinon, on peut jouer là, Garlin. Peut-être faire des changements, là. On va faire rentrer là au tarot. Allez. Ah, c'est bon. On a le droit de jouer. C'est cool. Cette alternance, elle se ressent aussi. Bah, franchement, pas trop depuis le début du jeu, tu vois. Mais là, c'est vrai que... Là, je ressens quand même beaucoup plus de pressing, en fait. Il y a des choses que je ne ressentais pas forcément. Il y avait de la pression. Je ressens, en fait, le côté un peu étouffant du pressing, tu vois, qui peut y avoir dans certaines versions. Mais c'est pas grave, tu vois. Si tu peux m'en apporter la balle, on va libérer un peu plus vite. On sait faire. Allez, vas-y. Ouais, j'adore. Aïe. C'est sûr que si c'est comme ça, j'avoue que... J'avoue que je peux comprendre, en fait, des retours, tu vois, comme celui de Karim, tu vois, de Grimo, tu vois, en début de live. Parce que c'est vrai que là, on est... On se rapproche un peu plus du eFootball 2023, là, tu vois, avec la pression. Même, je trouve que, tu vois, dans la disponibilité... On va essayer de s'adapter, mais dans la disponibilité, il y a un peu moins de disponibilité, tu vois. Donc, on va voir comment on va s'adapter. C'est là, peut-être, à l'une des premières mages, en fait, où je sens vraiment un truc qui a changé, tu vois. Deux premières mages du jeudi, tu vois. J'ai vraiment l'impression de jouer à un jeu qui est différent. Ah oui, c'est vrai que j'ai double contact avec Martinelli. Tu vois, là, j'ai moins de disponibilité, tu vois, là. Allez, vas-y. Voilà. Allez, dans les pieds. Oh là là, putain. Je perds la batte dans une zone dangereuse. Heureusement, là, je m'en sors. Allez, allez, c'est bon. J'ai vraiment ce sentiment, les gars. Vous me direz, après, on va voir, du coup, comment on s'adapte. Oui, mais j'ai le sentiment que là... Voilà, c'est... Il y a quelque chose qui a changé. Quelque chose qui a changé, là. Surtout dans la disponibilité des gars. Voilà. Allez, Randal, je t'ai vu. Je t'ai vu, mon Randal, peut-être pour ton premier doublé. Le premier doublé du Randal. Le premier doublé du Randal, frérot. Eh oui. Premier doublé du Randal. J'adore. J'adore. Vraila, une sacrée équipe. Tu joues sur Xbox, Vraila ? Jouer des joueurs qui ont des équipes full boost. Ils sont très forts. Je risque de craquer pour l'ACB. C'est abusé, Konami. Bon, ben, écoute, je lui ressors... Je lui ressors le speech du début de live ou j'épargne Samutu ? Est-ce que je lui sors le speech de début de live ? Forcément, si vous mettez ça dans la tête, vous allez vous faire plier, les gars. Salut, Descartes. Comment vas-tu, mon ami ? Ça va ou quoi ? Ça va très, très bien. Et toi, ça va ? Yo, mon Radamantis. Comment ça va, frérot ? Ça va ou quoi ? Il va bien ou quoi ? Merci, mon pipo. Merci, mon Lulu. Ah, il est sur PS4. Yes. Bon, c'était un passage bref. Bonne soirée à vous, les gars. Bonne soirée, mon Descartes. À bientôt, frérot. Bon, ben, on a fait le travail. Il va falloir se chauffer encore. On est loin d'être chaud. Là, on est à froid. Attends, on va tester un truc sur ce match. On va se tenter. Je sais pas, il y a un truc. Qui est bizarre dans l'animation, en fait. Il se déplace pas comme avant. Donc, on va tenter ça. On va tenter eux de garde. Qu'on va faire jouer en MR. Puisqu'il peut jouer MR. Et on va tenter genre un... Je sais pas, un Thiago, tu vois. Il peut jouer MR aussi, tu vois. On va tenter ça. On va voir ce que ça donne. Puisque là, les MDF, c'est une catastrophe dans l'animation. Une catastrophe. C'est trop bas. C'était beaucoup trop bas, tu vois. Et moi, tu vois, ça, je le repère tout de suite. Puisque j'ai mes phases qui sont trop dans ma tête, tu vois. Je le repère directement, ça. Puisqu'on est d'accord, hein. J'ai aucune... J'ai pas de formation d'instruction individuelle. Donc, normalement, ça devrait pas faire ça. On va les écarter un peu plus les deux attaquants. Genre comme ça. Et on va le jouer comme ça. Voilà. Ouais, c'était bizarre, ce match. Je l'ai trouvé bizarre. L'animation, je l'ai trouvé très, très, très spéciale. J'avais vraiment pas l'impression de me retrouver, tu vois, sur eFootball 2024. Là, j'avais plus l'impression d'être face à eFootball 2023. J'aimerais bien entendre le speech du début. En fait, il y a notre ami Vrela qui nous a dit à peu près la même chose que toi. Et donc, moi, ce que je lui ai répondu, ce que plusieurs frérots du chat ont répondu, c'est que ça, c'est dans votre tête, les gars. C'est forcément, si vous dites, toi, il a une plus grosse équipe que moi, il va me frapper. Forcément, tu vas te faire fracasser, frérot. Il y en a plusieurs, du coup, qui ont témoigné, dont moi, en fait. Surtout que t'es souvent sur mes lives. Du coup, je joue souvent. J'ai une équipe qui est souvent inférieure sur le papier à celle de mes adversaires. Et j'ai montré à plusieurs reprises que tu peux quand même performer avec une équipe sans boost, quoi. Donc, tout est une question... Pour moi, ça, c'est dans votre tête, les gars. Ça, c'est dans votre tête. Donc, je t'invite à relever la tête, à croire en toi, les gars. Croire en toi, mon gars. Enfin, il y en a plusieurs qui ont l'expérience inverse et qui ont témoigné sur le chat. Donc, voilà ce qu'on peut te dire en toute honnêteté et en toute bienveillance, bien sûr. Alors, ils font peut-être des ajustements sur les styles de jeu. Peut-être, peut-être, peut-être. Peut-être qu'ils ont bougé les lignes d'animation, la manière dont on y as des places. C'est possible. En tout cas, là, moi, je le ressens. Là, en possession, mon équipe ne bouge pas pareil, ne se comporte pas du tout pareil. Et il y a surtout l'IA de l'adversaire qui est beaucoup plus proche de mes joueurs. Donc, pour construire, c'est plus compliqué. Donc, on va voir si on va s'adapter. On n'a pas le choix, les gars. On tombe contre un gars qui a Messi à 105. Voilà, voilà. Eh bien, vas-y. Eh bien, vas-y. Dis-nous combien tu vas le gagner. Fume-le tes liens. Alors, Xdeal qui me dit « Yo, je me suis fait une équipe full bretonne. J'adore. » Je parie que tu as Enzo le fait dans ton équipe, Xdeal. C'est vrai que je me suis laissé influencé par les équipes. Eh bien, voilà. Tu vois qu'on ne parle pas pour rien, mon Samutu. Tu vois qu'on ne parle pas pour rien, nous. Ah, tu vois, quand on te dit les choses, nous, tu vois ce qu'on les pense. Eh oui. Ah, il a quoi comme équipe en face ? Je n'ai même pas vu, tu vois. D'accord. Il a Neymar, Mbappé, Guadmélia. Ah, excusez-moi. Bernardo, Bruno. Ah, et pour samedi, les gars, il va falloir que je vois quelle équipe je vais prendre. Je ne sais toujours pas qui je vais prendre. Je ne sais toujours pas qui je vais prendre, les amis. Ah, obligé, hein. Ils ont le fait, il le faut, hein, mon exilin, dans une team full bretonne. T'as qui d'autres, du coup, en équipe ? Putain, j'essaie de réfléchir, mais je ne suis pas trop calé, du coup, sur l'origine des joueurs. Genre, en attaquant, t'as qui, du coup, c'est vrai qu'une équipe full bretonne, ou quoi, c'est vraiment des vrais bretons ou des mecs qui jouent dans un club de Bretagne, du coup. Parce que là, ça a une... Là, il y a quand même une différence, tu vois. Deux mecs qui ont joué dans un club de la Bretagne, c'est quoi le truc, exactement ? Est-ce que tu considères que Nantes, ça fait partie de la Bretagne aussi ? C'est un vrai débat, ça. Alors, dis-nous, est-ce que c'est... Est-ce que le thème, c'est de jouer avec des vrais bretons ou est-ce que, du coup, c'est des joueurs qui jouent dans un club breton ? Ce qui peut avoir, quand même, du coup, son incidence. T'es sur Xbox, EXDEAL ? Es-tu sur Xbox, mon ami ? Attention à ce premier centre. Non, pas de Nantes, avec des vrais bretons, d'accord. Voilà, attention. Vas-y, deux gardes. De garde, deux gardes, qui est parti. Allez, Skamaka. Skamaka. Oh, dommage. Je te laisse contrôler. Voilà, tu vois, je te laisse contrôler parce que je sais que je vais te la prendre derrière. C'est ça, c'est ça. C'est un petit peu sournois comme tactique, mais... Écoute, c'est comme ça. Ah, Skamaka. Vroom ! Vroom, mon Skamaka. Tu es fort, mon Skamaka. Je t'aime, mon Skamaka. Allez, vas-y. Allez, Skamaka. Allez, mon Jean-Lucas. J'adore. Tu vois, ça bouge moins. Ça bouge beaucoup moins bien. Je vous confirme, les gars. Bon, écoute. Il va falloir réapprendre à jouer, les amis. On va se réadapter, ce n'est pas grave. Allez, ça commence. là, t'as clé pour rien, là. Ouais, je suis sur Xbox. Ouais, bah vas-y, il y a de la place, frérot. Comment, hein ? Bah, je t'inscris. Vas-y, je te valide ta place. Et aussi, ce qu'il faudrait, du coup, c'est que tu m'envoies ton adresse mail en chuchotement, s'il te plaît. Si tu peux m'envoyer ça en chuchotement, du coup. Comme ça, je te mets dans la MC Newsletter. Ah ouais. Ah, dommage. La tentative de garde, c'était bien tenté. Ah oui, bien joué, ça, mon bandage. J'adore. Allez, vas-y, tranquillement. Tranquillement. Là, on va reposer tranquillement la balle. Voilà, j'adore. J'adore. Bon, bah visiblement, pour jouer en passe courte, ça va être un peu plus compliqué maintenant. Je vous confirme, du coup, l'IA, elle a changé. Elle est beaucoup moins disponible au milieu. Donc, c'est pas grave. On va se réadapter. Donc ça. Fais partir Randall, frérot. Fais partir. Fais partir le Randall. Le ballon pour Gianluca Skamaka. 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 Encore et toujours. Skamaka. Popopopopopop ¿ Le festival de Skamaka? Frérot. Gianluca Skamaka, frérot. Popopopopopop. C'est incroyable. normand rongier verrez tout niveau lent c'est bon ça ouais je pense que je vais suivre le conseil du hakim la joan 4 4 2 avec cette méta là ça va pas être possible donc on va vite repasser en 3 4 2 1 je te suis je te suis tout de suite hakim la taquette là au bout du deuxième match j'ai vite compris que ça va servir à rien donc on va passer en 3 4 2 1 les amis là ça sert strictement à rien je te renvoie direct sur ton sur ton compte je te renvoie direct sur ton compte xbox envoie moi le mail sur quoi ton email en chuchotement du coup en message privé sur twitch tout de suite si tu veux le faire tout de suite comme ça c'est fait comme ça bon là je te mets dans la newsletter et tu as toutes les infos tu sais les infos les dates et tout ça fait que tu avais déjà participé toi en plus x deal il me semble de mémoire l'année dernière bah nickel ça fait qu'on est 7 avec avec le x deal ça va être bon ça n'est plus qu'un dernier puis on va pouvoir se faire un tournoi à 8 joueurs donc ce sera x deal en recalibré avec les équipes authentiques avait sur le thème de la ligue 1 comme ça je te donnerai toutes les infos par mail là là faut que je repasse en 3 4 2 1 voir passant 3 4 2 1 tout de suite les gars tout de suite tout de suite là tu peux tu peux pas construire là impossible de construire quelque chose là il y a un gros problème de mouvement alors je suis en possession alors on va changer allez randall voilà super non là je vais pas la faire j'ai vu t'anticiper voilà vas-y moi de garde voilà allez bien luka dommage à tout de suite tout de suite j'écoute le hakim 3 4 2 1 les gars à plus mon pédrito prends soin de toi à bientôt frérot prends soin de toi merci d'être passé en tout cas ça fait plaisir allez ça nous fait un coup franc supplémentaire avec les pistons ça élargira un peu mieux le jeu et tu auras toujours tes deux mots dans le coeur du jeu aussi pour alterner jeu sur les côtés je suis dans l'axe ouais c'est ça c'est ça en fait ça change tellement en ce moment toi c'était le week-end dernier j'ai pas réussi à jouer en 3 4 2 1 par exemple mais là je sais que sur une méta comme aujourd'hui et le but de sa cage ador je sais que sur une méta comme celle ci la 3 4 2 1 va s'imposer tu vois vraiment 4 4 2 c'est pas c'est pas possible là tu vois dans des animations pareil c'est pas possible oh là là martinelli avec double contact c'est un frère c'est tellement un frère martinelli t'es fou quoi je sais que tu fais ça frérot je suis dans ton cerveau moi je sais que tu allais jouer comme ça allez vas-y va jouer là bas je joue du skamaka putain je peux rien faire non c'est anticiper ça fait autre chose frérot je te l'annonce oh mais il me casse les couilles là à faire n'importe quoi là c'est saoulant là on peut pas jouer non non c'est anticiper vas-y saka kolobani j'adore 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 c'est sûr et certain il y a plus de pressing beaucoup plus de pressing le gameplay a été modifié pour inciter l'achat de messi bah c'est possible morada mantis c'est fort c'est fort possible c'est fort possible mais là il ya il ya une différence de gameplay qui est notable est vraiment notable je trouve merci montagne rimes allez repose toi bien à très bientôt frérot merci d'être passé en tout cas à très bientôt frérot merci mon lulu je crois qu'il va revendre son son mais je crois qu'il va revendre son messi et prendre ou garter régulard yes ouais j'ai testé j'aime beaucoup pour l'instant mais là on va changer de système de jeu on va jouer juste avec kolomani en pointe je pense que ça va être encore mieux mais pour l'instant il a il fait il fait le travail il fait le travail j'aime j'aime beaucoup c'est vrai que cette semaine j'ai la chance j'ai l'embarras du choix quand même devant là entre kane skamaka kolomani il ya vraiment de quoi faire les frérots non non ça passe pas ça ouais j'aime 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 beaucoup du coup mes dinos j'aime vraiment pas mal oh non putain c'est de la merde oh j'ai envie de j'ai envie de péter ma manette la vérité ça me casse tellement les couilles donner des buts comme ça là comme une grosse mec il se met en plus en défensif là il vient marquer des buts comme ça là je vais dire je me concentre là je vais dire je me concentre là vas-y intercepter la balle ça le match est en train de tourner là ouais c'est laissante généralement ça passe un peu moins là quand même ouais allez vas-y allez on change allez dégage avec tes faux gestes bidons là t'es nul je la mettrai pas voilà je la mettrai pas si on 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 Allez, Saka ! Putain, dommage ! Allez, deux gardes ! Allez, vas-y ! Ah, dommage ! On avait tenté dans le bon timing ! Voilà, c'est un jeu ! Je n'ai pas l'impression de jouer au même jeu, les amis ! Je vais être honnête avec vous ! Là, je n'ai vraiment pas l'impression de jouer au même jeu ! On va voir en passant en 3, 4, 2, 1 ! Mais là, c'est tendu ! Il y a beaucoup moins de solutions ! Il y a un pressing beaucoup plus important ! J'avoue que je suis un peu déstabilisé, là ! Anticipé ! Ah, ben voilà ! Je reprends le but ! Le but que je lui ai donné, je le reprends ! Ça fait plaisir ! Alors, je trouve que nous, qui jouons la possession, on n'est pas bien récompensés par le jeu ! Des fois, mon IA, il est bizarre ! Il y a des matchs qui sont vraiment dispo ! Allez, vas-y, Martinelli ! Allez ! Boum ! Allez ! Allez ! On va dire, voilà ! Bien joué, c'est ! Voilà ! C'est ce qu'on a à faire ! On écarte bien sur les côtés ! Bon, ben écoute, hein ! On va essayer de s'adapter, hein ! Mais déjà, on va changer de système tout de suite ! Tout de suite, on va suivre les conseils de l'ami Hakim ! Et on va tout de suite changer de système de jeu, les amis ! Ouais, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'assistance défensive ! Là, il y a beaucoup d'assistance défensive et surtout beaucoup de pressing ! Salut le Prince Végéta ! Bienvenue à toi, mon ami, ça va ? Ouais, j'ai pris Colomani, le Prince Végéta ! J'en ai profité pour prendre Colomani ! Ouais, je viens de perdre contre un Div 4, il fait un tir ! Dans le match, moi, 15, et je perds 1-0 ! Mon joueur tire dans son but, j'ai trop la haine, tu m'étonnes ! Ça fout trop les nerfs, gros ! Ouais, spécial soutien à toi, mon vrai là ! Allez, hop, là ! On va tout de suite changer le système ! Voilà ! Et puis, on va... Putain, il faut que je tape toute l'équipe, ça me saoule, par contre ! C'est vrai que j'avais la régulière, là ! Bon, c'est pas grave ! On sait qui on doit mettre... Ah, ça va aller vite ! Ah vas-y, déjà Colomani devant ! On va un peu plus les écarter, je pense, eux deux ! Voilà ! On va un peu plus les monter, du coup ! Ok ! Donc, pour les attaquants, c'est bon ! Alors, on va se mettre Skamaka ! En plus, il est Joker, frérot ! On va mettre Skamaka, Joker ! Ça, il pourra me sortir de situations compliquées, éventuellement ! Et ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre ? Bon, on va mettre Martinelli, comme ça ! Je joue pas avec des pistons, je vais jouer avec des inversés, là ! Je vais mettre Skamaka, Martinelli ! Attends, j'ai une version de Skamaka, là ! Ah oui, j'ai la version régulière de Skamaka, lol ! On va faire comme ça ! Euh... Vas-y, on va faire jouer Mkunku ! Elle est bien, cette carte Théryk ! Je l'ai pas jouée assez, cette carte-là, depuis le début de la saison, mais elle est bien ! On va faire jouer Eudegarde ! Voilà pour eux deux gardes ! Alors, je regarde vite fait mes cartes, les gars ! Euh... Putain, je sais pas qui faire fouin ! Vas-y, attends, on va mettre... Il faut que je mette Guardiola, là ! Vas-y, forcément, le vodka ! J'ai plus d'autres que je peux faire jouer ! Vas-y, on va mettre Kovacic ! Vas-y, attends ! Putain, ça me gonfle de faire la team, en fait ! Franchement, ça me casse les couilles ! Euh... La prochaine fois, je le ferai avant le live, ça ! C'est vrai que ça prend du temps et ça me saoule ! Moi, je veux jouer ! Eh... Vas-y, Saliba ! Va-y ! Si on va faire jouer Gabriel, on va mettre Kipembe sur le banc. Alors, il est au Kipembe, voilà, c'est bon. Hop là. Alors, on arrive sur la fin là, c'est bon. Je ne vais plus qu'à mettre Marquinhos et c'est bon, les gars. Voilà, alors je regarde. Ouais, c'est bon, là, on a la team qu'il nous faut. On va juste mettre les instructions. On va voir qui est-ce qu'on peut mettre encore. Vas-y, oui, c'est vrai que Messi, il est pas mal. Attends, il n'y a pas Kubo qui est en forme aussi cette semaine. Ah non, Kubo, il est normal. Ok. Vas-y, je mets les instructions et on va rejouer. Voilà, allez, c'est parti. On y va. On y va, les copains, on y va. Vous avez pris qui, les gars, du coup, cette semaine comme joueur ? Vous avez fait quoi comme tirage ? Alors, on est tous loin du gameplay épuré de eFootball 2024, je suis d'accord. Là, c'est vrai que ça ne ressemble pas trop à ce qu'on a depuis le début de l'année. On retombe un peu dans les travers qui, moi, personnellement, peuvent m'agacer. Avec, tu vois, le manque d'assistance, le manque d'assistance et tout ça. On est là, le pressing un peu à outrance. C'est vrai que c'est pas, c'est pas là, c'est la première fois de la saison, là, que ça me le fait, du coup. J'ai vraiment l'impression d'avoir un autre jeu que vous voulez-vous, hein. C'est comme ça, eux, leur truc, là, de changer leur gameplay tous les jeudis. Heureusement, on doit s'adapter, on doit s'adapter. C'est une semaine, je pense, qui va être un peu moins bien. Pas de tirage. Je me suis inspiré de toi pour les deux MR au lieu de MDF et un MR. Il y a un vrai volume de course avec des trois poumons. Merci pour l'astuce. Avec plaisir, mon Mysterious, on est ensemble, hein. On essaie de se donner un peu les tips. Mais c'est vrai que les MR, je suis d'accord, on est d'accord, les gars, les MDF, ils sont beaucoup moins disponibles, là, cette semaine-là. J'ai trouvé ça flagrant, en fait, sur le premier match. D'ailleurs, s'ils manquent eu de disponibilité, je vais jouer avec des MR, les gars. Là, je reteste avec des MDF pour l'équipe de l'équipe, mais franchement, je ne sais pas si je ne devrais pas jouer avec des MR, en fait. On va voir ça. On va faire le test. Si on part, on part comme ça. Ah, putain, je voulais me mettre, moi, ce n'est pas grave, on va jouer avec Modric. Mais si, sinon on va jouer avec Messi. Allez. On va jouer avec Messi. Pressing et assistance, du coup, moins de créativité, place aux cartes. Ce n'est pas faux, Radar. Ce n'est pas faux, mon Radar. Pas de tirage non plus pour moi, pas de tirage pour lui. Et vous avez fait des petits contrats de nomination ? Le tirage gratuit, POTW via le défi. J'ai chopé une Ketia Joker. Ah, yes, ça fait plaisir. Très, très belle carte, ce Edin Ketia. Allez, où tu vas ? C'est bon. Allez, go Saka. Go Saka. Vas-y, fume-le. Fume-le, frérot. Fume-le. Allez, décale. Asaka. Là-bas, la rentrée. Et go Lassau, les gars. Go Lassau. Et c'est Messi. POTW. Qui ouvre le score. Visiblement, ça va mieux. Ça va un petit peu mieux avec ce système. Hakim a su me conseiller. Ça fait plaisir. Il y a eu de bons conseils sur Hakim quand même. Il faut avoir un Hakim dans sa team. Moi, je vais vous le dire. Voici le numéro 1. C'était Di Marco, MLG spécialiste de centre. Ah, c'est vrai que c'est pas mal. Le régular, il est latéral buteur. Ah, oui, oui. C'est vrai que spécialiste de centre, ça peut être vraiment pas mal. Il va coller la ligne. Il va moins revenir. Du coup, franchement, c'est une carte qui vaut le coup. Ah oui, en effet. La carte, elle vaut clairement le coup. Là, Di Marco, spécialiste de centre. Là, il va être bien sur le côté. Ça va faire du bien. Ah, je comprends mieux. Allez, vas-y, mon CK. Ah oui, j'adore. J'adore. Hein, Martinelli ? Mais non, c'est de la merde. C'est de la merde ce que je fais. Ça passe pas. Allez, vas-y, Messi. Vas-y, mon Léo. Vas-y, mon Léo. Allez, on me dalle. Allez, allez, essayez de me concentrer, les gars, puisque le jeu, il est différent, là. Très, très différent. Non, c'est bon. Salut, mon Clasheur. Comment ça, frérot ? Ça vaut quoi ? De tirage 900 pièces. J'ai eu les deux Messi, magnifique. 2009 et 2015. Ils sont trop forts. Ah, ouais, là, t'es bien, là. T'as l'embarras du choix, là. T'as l'embarras du choix, mon petit Clasheur. Félicitations, en plus, franchement. Là, t'as pas eu beaucoup... En peu de tirage, tu vois, t'as pu le faire. Donc, ça, c'est cool, franchement, GG à toi. Félicitations, mon petit Clasheur. Allez, vas-y. Voilà, le bon décalage pour Saka, peut-être. Saka, Saka qui va revenir. Saka. Ah oui, c'est vrai, il a la roulette de Neymar. Il a la roulette de Neymar, ce Saka. Eh oui. Ouais, bien défendu, ça. Allez, on repart avec Saka. Elle change pour Martinelli. Le jeu est beaucoup plus rapide aussi. Le jeu est trop rapide, là, les gars. Le jeu, là, il est beaucoup trop rapide. Après, je sais pas si ça vient du fait que ce soit le soir. Mais là, le jeu est méga rapide de malade. Ah ouais, c'est pas le meilleur build qu'on a eu, là, depuis le début de saison. Vraiment. Ah ouais, il craque, là, il craque. Merci, mon Lulu. C'est en contrat direct. Mais là, Lainez, Shouho, Baldenzi. Et le japonais MDC, plaque tournante. Il a les stats à la Kanté. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, franchement, un petit Kanté japonais, why not, hein. On va quand même se laisser tenter, hein. Allez, Mukoro. Oui, mon 5A, c'est bien revenu, ça. J'adore, ça, quand tu reviens comme ça. Voilà. Allez, on va changer. Ah ouais, super. Non, je ne la joue pas, là, The Bee. Putain, mais c'est quoi, ce jeu ? Ah ouais, bien, des fois, on a vu ça. Eh ben, les gars, il va falloir se réadapter, hein. Franchement, je vous le dis, hein. Vous pouvez me croire, hein. Il va falloir vraiment, vraiment se réadapter, hein. Parce que là, moi, là, franchement, il n'y a plus aucun mouvement. Vous savez que moi, tu vois, je suis très, très dans le mouvement et tout ça. Les joueurs ne bougent plus du tout pareil. C'est plus du tout la même chose. Il a suffi qu'ils bougent quelques lignes de code, hein, dans les déplacements individuels des joueurs, c'est bâtard. Pour que ça pète les automatismes. Mais je rejoins Radamantis. Peut-être qu'ils ont fait ça pour nous frustrer ou nous égarer pour qu'on aille mettre des thunes dans leur pack, en fait. Je pense que c'est ça, en fait. Il a raison, Radamantis. Comme par hasard, quand il y a un gros événement, le gameplay change comme ça. Ouais, c'est un petit peu gros, quand même, je trouve. Inébranlable, en plus. Ah oui, là, il coche toutes les cases, frérot. Il coche toutes les cases. Je joue le Messi MO. Du coup, le 2015 est plus intéressant. Mais les deux autres sont très forts. C'est abusé, les stats. Ouais, non, franchement, ils sont vraiment très, très forts, mon clasheur. Très, très forts. Ouais, tous, franchement, ils valent le coup. Même le Messi, Coupe du Monde 2022, il est grave fort, putain. Je ne peux plus faire une passe, c'est abusé. C'est abusé, les gars. Ouais, même le Coupe du Monde 2022, franchement, il est fort de ouf, hein. Ah, vas-y, Saka. Allez, Mrandal. C'est mieux, Hakim, tu as raison. Dans les enchaînements, c'est beaucoup mieux, tu vois, avec ce système-là, quand même, hein. Beaucoup, beaucoup mieux. Il a raison, le Hakim. Beaucoup mieux, moi, Hakim, dans les enchaînements. Beaucoup mieux. Dommage que je n'ai pas un droitier, là, pour conclure. Allez, on change. Voilà, super. Celles-là, elles font du bien, quand il y a beaucoup de pressing, comme ça. Qu'est-ce qu'il fout, putain, mais qu'est-ce qu'il fout ? Pas possible, ça. Allez, vas-y, voilà, super. Ils vont anticiper là-bas. On ne la met pas, maintenant, on la met. Voilà, on combine. Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais niquez vos mères ! Niquez vos grands-mères ! Ce n'est pas possible, ça. Putain, mais regardez ça, les gars. C'est abusé. C'est abusé, les gars. Ah ouais. Ah, n'importe quoi. C'est pas du tout le même jeu. C'est de la merde. C'est de la merde, ce qu'on a, là. Abusé. Allez, vas-y. Putain, mais ils ne sont pas capables de faire des passes correctes, ces connards, là. Ah, ça me rend fou, là, de me faire reprendre sur un but de merde, comme ça, là. Putain, dommage. Oh, mais ça me tasse les couilles. J'ai l'impression de ne plus avoir le même jeu. Tu ne sais plus quoi faire, quoi. Abusé, ça. Ah, je me concentre de ouf, les gars. Je ne veux même pas parler, là, pour te dire. Ah, je me concentre de ouf, les gars. Ah, dommage. Putain, il me la pousse trop loin, ce con. Franchement, zéro plaisir, zéro plaisir. Aucun plaisir, les gars. On dirait FIFA, comment ça galope. Ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. Je ne suis pas une pipe, je connais le jeu. On peut te faire confiance, frérot. Vas-y, ça va être le dernier pour moi, les gars. On ne va pas plus se torturer l'esprit que ça, les gars. On a expérimenté, les gars. Quand ça commence à énerver, les gars, il ne faut pas insister. Quand le jeu commence à te foutre les nerfs, les gars, il faut être tranquille. Les gars, je suis le seul à avoir cette sensation d'avoir un jeu hyper, hyper, méga rapide. Ah, attends, il faut que je me mette un autre émo, un droitier si possible. On va mettre Shana, je crois. Vas-y, on va mettre Shana, type. Franchement, je ne peux même pas juger Randall, en fait, tellement le jeu a changé. En fait, je ne peux même pas vous dire... Il a l'air d'être bien, Randall, mais franchement, incapable de vous dire quoi que ce soit, les gars. Là, le jeu est trop différent. Le jeu est bizarre, j'enchaîne les défaites. Non, mais c'est sûr que ça a changé. C'est sûr et certain que ça a changé, les amis. C'est sûr, c'est sûr, les gars. Trop différent, trop, trop différent, tu sais. J'ai l'impression d'avoir un nouveau jeu, en fait, vraiment. C'est la première fois que ça me le fait, là. Depuis le début de la saison, on était sur une continuité, tu vois, un équilibre qui est bon. Et là, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Donc, cette semaine, je pense que je ne vais pas beaucoup jouer. Attends, je vais essayer, mais attends, c'est ce que je fais. Tu vois, peut-être que je ne jouerai qu'en live avec vous. Et sinon, je ne ferai autre chose. Je ne vais pas me torturer l'esprit cette semaine, les gars. C'est ce qu'on va faire, les gars. C'est l'expérience qui part, là. On est habitué de ces trucs-là. Peut-être que les serveurs changent un petit peu la donne. Mais je ne pense pas... Je pense que les serveurs, ça, ils contribuent pour la vitesse du jeu. Mais par contre, pour le pressing et le manque de soutien des coéquipiers, ils ont bougé des lignes de code. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain, les gars. Sûr et certain, les gars. Allez. Exactement, mon Lulu, un des abrutis. Les abrutis, c'est vrai que c'est chiant quand ils changent leur méta comme ça, là. Qu'il faut que tu reprennes, c'est vrai que c'est un roulou, tu vois. C'est vrai que moi qui suis, tu vois, sur de la possession et tout ça, tu vois, c'est vrai que moi, tu vois, j'aime bien... Surtout que tu joues possession et les mecs, en fait, du coup, tes collègues de l'IA, ils ne bougent pas, ils ne te proposent pas de solution. Ça change que tu bosses sur des phases depuis le début de l'année. Du coup, tu vois, c'est vrai que là, ça change quand même pas mal, pas mal la donne. Allez, Zaka. Ouh, dommage, on a failli la jouer sur le Randal. Oh, le Vandaï, qu'il est énorme. Heureusement qu'il est là, lui. Mais pourquoi ? Mais pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce que tu fais ça ? voilà tout de suite en fait je peux plus faire de passe comme avant en fait tout de suite tu as un mec sur toi qui te saute dessus tu vois avant tu avais un peu plus de marge un peu plus de latitude là c'est chaud là même une simple passe au milieu du coup tu as un mec qui saute dessus tu sais ah dommage il va y avoir une petite combinaison il ou qu'un coup sinon il joue à son poste ou c'est comment là allez on change voilà celle-là ils font du bien vas-y voilà on a nos phases les gars t'es fou quoi allons s'en remettre nos phases les gars notre collectif ah ouais allez frère on va c'est vite libéré on va se réadapter les gars c'est que là c'est la surprise on va essayer de se réadapter un accès à faire en tout cas là ça demande beaucoup beaucoup de concentration allez votre putain quel jeu de merde c'est incroyable là seulement j'ai un pénalty sur ça c'est dur quand même là en plus je joue le ballon j'ai le sentiment de jouer le ballon quand même allez tiens voilà il y a une justice il y a une justice vas-y bonne soirée ça vous tout à bientôt frérot merci d'être passé alors on se concentre les gars pour élaborer le jeu allez voilà le randal concou ah non c'est trop compliqué ça allez pas d'abou on change c'est vrai que ça va mieux quand même dans la construction moi team avec le 3-4-2-1 ça va beaucoup mieux dommage d'abord c'est récupéré allez on va repartir putain c'est terrible terrible comme tu te fais sauter dessus les gars c'est abusé enchaîner trois passes d'affilée c'est un exploit on a bien vu ça allez écoutez les gars c'est chaud c'est chaud c'est chaud il va falloir réapprendre un petit peu à jouer là alors avec un messier aussi fort il faut qu'ils augmentent l'assistance défensive pour compenser ou pas ou pas sauf que ça fonctionnait très bien déjà comme ça c'est aussi cet après midi des pressings de malade ce qui m'a fait arrêter je suis retourné sur fc 24 en mode carrière parfait parfait t'as bien raison faut pas insister quand tu sens que ça t'es là à gauche heureusement je t'ai pas écouté vrai là heureusement je t'ai pas écouté frérot sinon là franchement je l'aurais prié allez hop à